Répartition géographique et caractéristique des tribus arabes En vérité, la vie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, incarne le message qu'il a apporté à l'espèce humaine pour la sortir des ténèbres vers la lumière, de l'adoration des hommes vers l'adoration du Dieu des hommes. Une image tout aussi authentique que complète de ce message ne peut être obtenue que si et comparer son contexte avec ses effets. C'est pourquoi consacrons-nous le présent chapitre à l'état des tribus arabes avant l'avènement de l'islam, ainsi qu'aux conditions qui ont vu la naissance de la mission apostolique de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam.